Ce qu'on entend régulièrement par écriture inclusive pour le moment, c'est l'usage du point médian, qui est en fait une forme qui est une parmi d'autres dans toutes les stratégies d'écriture inclusive. Ici, l'idée c'est de pouvoir aussi aller au-delà du binarisme qui se trouve dans ce point, qui en fait sépare les formes masculines et féminines. En utilisant des formes qui sont plus fluides et qui se rencontrent, on essaye de représenter un peu le large prisme des genres. Tu ne vas pas avoir le même effet si tu fais un doublé comme ça, où tu as un tous et toutes qui est vraiment en deux lignes. Si tu introduis un troisième genre, ou bien que si tu fais des choses plus fondues, ligaturées, ça reprend des expérimentations typographiques qui utilisent pas mal la ligature, qui permet de fusionner le masculin et le féminin dans de nouvelles façons d'écrire. Le langage et l'écriture agissent sur le réel en fait, et donc c'est hyper important de sortir du masculin neutre qui l'emporte. Ça a été prouvé scientifiquement par de nombreux psycholinguistes. L'exemple typique, ce sont les offres d'emploi. Si elles sont rédigées uniquement au masculin, pour les petites filles, ça va être très compliqué de pouvoir s'identifier et d'accéder à certaines visions de carrières possibles pour elles. C'est important aussi de laisser de la place à d'autres catégories de genres qui ne se retrouvent pas dans Madame, Monsieur, et qui vont pouvoir, à travers nos caractères, dans cette fusion entre le masculin et le féminin, peut-être avoir un espace de représentation plus important. Le contexte actuel peut être très clivant, surtout en France. Il y a la proposition de loi qui vient de passer au Sénat. Faudra-t-elle encore qu'elle passe à l'Assemblée ? Je vois ça avec étonnement parce qu'une langue est vivante, elle appartient aux personnes qui la pratiquent et il n'y a pas une loi qui peut interdire l'usage de l'argot ou d'un langage spécifique. En Belgique, on a une toute autre approche puisque, par exemple, avec la collective Bye Bye Binary, on travaille avec des institutions importantes comme le Théâtre National Wallonie-Bruxelles qui a implémenté un de nos caractères pour sa communication vers tous ses publics. Celle-là, c'est une qu'on a faite pour le Varia. Il y a eu la balsamine, le Varia, les Halles de Scarbeck, le Fame Festival. Il y a toujours eu un lien entre typographie et pouvoir. Redessiner des caractères qui nous soient propres et qu'on puisse implémenter, c'est comme se réapproprier le langage. Dans le bouquin, il y a aussi un chapitre sur le post-binarisme politique qui est là vraiment une façon de se positionner avec une identité de genre qui soit en fait post-binaire. Ce concept, il découle du lesbianisme politique des années 70-80 qui a été développé par Monique Wittig et Adrienne Riche et que j'ai amené vers une version en fait contemporaine. Et en fait, c'est une façon de voir le monde. C'est une façon de regarder la société à travers ses... C'est comme on chausse les lunettes du féminisme. On peut chausser des lunettes post-binaires et essayer de toujours voir au-delà de la binarité. Une société qui n'existe pas encore, on est complètement plongé dans un système binaire. Donc c'est aussi faire force de propositions langagières pour imaginer un futur. Avec la collective Bye Bye Binary, on a mis en place une typothèque qui regroupe un certain nombre de caractères, pas autant que ceux qui sont repris dans le livre, mais une petite dizaine, qui sont en fait en libre accès, gratuit et accessible à tous. Vous pouvez vous rendre sur le site de la typothèque, télécharger la fonte et l'utiliser. Donc elle est vraiment aussi accessible à toute une chacune. C'est vraiment important pour nous de pouvoir implémenter les choses, d'arriver à un stade de fonctionnalité et que la technologie soit source d'empouvoirment. En fait, on utilise le point médian pour appeler ces nouvelles ligatures. Il y a un effet de révélation qui est assez magique lorsqu'on saisit le point médian et que ce sont ces caractères qui apparaissent. Dans cette collective, il y a pas mal de dessinateuristes de caractères, de graphistes, mais aussi d'auteuristes, de chercheureuses, de performereuses aussi et même un boulanger. Merci. 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 Merci.